Aujourd'hui sur Projet Técolo, on va voir ensemble comment utiliser le café sur vos plantes. Allez, c'est parti ! Avantage du café pour les plantes Le café a une teneur élevée en azote, un élément indispensable au développement des plantes. Il contient également des nutriments organiques qui contribuent à son caractère d'engrais. Il stimule la production de la masse végétale, améliore la qualité du sol et renforce la floraison et la fructification. De plus, il intervient dans le processus de la photosynthèse en formant des acides aminés pour les protéines, ainsi que des sucres, des lipides et de nombreux autres composants. D'autre part, le café favorise l'enracinement nécessaire pour que la plante puisse absorber une bonne quantité d'eau et de nutriments. Il acidifie également le sol, il augmente la quantité de bactéries acétiques dans le sol, aidant à décomposer la matière organique pour rendre les nutriments biodisponibles et il réduit la probabilité que des champignons nuisibles s'installent. Voyons maintenant ces deux utilisations principales. 1. Le café comme engrais Le café, avec sa teneur élevée en azote, est un très bon engrais. Le meilleur est qu'il fonctionne comme une alternative naturelle aux engrais industriels, qui sont souvent coûteux. D'une part, on peut utiliser du café liquide. Pour cette méthode, utilisez du café liquide déjà préparé, en l'utilisant comme eau d'arrosage. La dose est d'une fois toutes les deux semaines. Il est important que le café soit préparé uniquement avec de l'eau. Si vous allez l'utiliser pour les plantes, n'ajoutez ni lait, ni boisson végétale, ni sucre, ni édulcorant. D'autre part, vous pouvez profiter des résidus restants de la préparation du café, appelés mards de café. Ce sont les grains de café broyés qui restent de la préparation du café. En utilisant le café de cette manière, il peut être intégré au compost pour initier le processus de décomposition. Il peut être utilisé aussi bien dans le compost normal que dans le lombricompost. En fait, les verts émassaient le mar de café. Pour cette méthode, la dose idéale est de 2 grammes de mar de café par kilo de terre. S'il est combiné avec du humus de lombric, du fumier ou d'autres types d'engrais, le café ne doit pas dépasser 20% du mélange. Une autre option est d'ajouter directement le mar au substrat, que ce soit dans le sol ou dans un pot. Si vous choisissez cette méthode, il est important de les saupoudrer légèrement, sans en ajouter trop, car cela pourrait être contre-productif. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. Lequel des éléments suivants se trouve couramment dans les engrais naturels et est essentiel à la croissance des plantes ? A. Fer. B. Calcium. C. Azote. D. Magnésium. Réfléchissez bien, car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier si vous avez bien répondu. 2. Le café comme répulsif naturel. Le café broyé sert d'excellent répulsif contre certains ravageurs au jardin ou au potager, tels que les limaces et les escargots qui se nourrissent des feuilles des plantes. Si vous voulez l'utiliser à ses fins, placez une couche de café comme paillis sur le substrat. De cette manière, il sera exposé et aura un effet sur les éventuels ravageurs. Recommandations lors de l'utilisation du café sur les plantes. En premier lieu, considérez le type de café. Ne pas utiliser de café instantané, ni avec des additifs, des arômes, du sucre ou du lait. Utilisez uniquement du mar de café noir. De même, si vous utilisez du café liquide, utilisez le pur sans aucun additif. D'autre part, n'utilisez pas de café chaud, car vous pourriez brûler vos plantes. Attendez que le café refroidisse complètement. De plus, évitez l'excès de café, mais aussi son utilisation sur des plantes qui préfèrent un sol alcalin. Le café acidifie le sol, il est donc préférable de l'utiliser en quantité modérée ou, tout simplement, il est préférable de l'utiliser sur des plantes qui aiment l'acidité. Et en revenant à la question que nous vous avons posée plus tôt, avez-vous bien réfléchi ? La réponse correcte est C, l'azote. Dites-nous, allez-vous utiliser du café sur vos plantes ? A la prochaine, les écolos.